Le premier bilan de Bolsonaro, c'est un bilan économique, qui est la dégradation très nette de l'économie brésilienne au cours de son mandat, qui n'était déjà pas en très bonne santé quand il est arrivé au pouvoir, mais qui a été assez fortement impacté par les politiques qui ont été adoptées, qui sont des politiques fondamentalement néolibérales, menées par son ministre de l'économie, qui est un héritier des Chicago Boys, donc vraiment un doctrinaire d'un virage néolibéral qui a fortement impacté la situation économique avec des privatisations très importantes, par exemple la principale compagnie d'électricité, Electrobras, et par une réduction du rôle de l'État drastique dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'éducation et dans les secteurs des aides sociales, puisque le système d'allocation qui avait été installé dans les années Lula a été supprimé. Ça a suscité une dégradation des indicateurs économiques, qui est en partie responsable de la perte des soutiens de Bolsonaro dans la deuxième partie de son mandat, dans les milieux d'affaires et en partie de sa défaite. La conséquence et le bilan de cette situation, c'est une dégradation considérable de la situation sociale, en partie aussi du fait de la pandémie. Toute l'Amérique latine a connu une crise sociale, économique, en même temps que la crise sanitaire. Et donc ce qui est très visible au Brésil, c'est le retour d'une pauvreté massive urbaine, avec une explosion des populations de rues. Les indicateurs le confirment, puisqu'il y a un retour massif de la malnutrition, de la faim en fait. On considère qu'il y a plus de 30 millions de Brésiliens qui désormais sont en situation de mal ou de dénutrition. Bolsonaro a tenté de rattraper cette situation par des mesures d'urgence à la veille des élections, dans les mois qui ont précédé, avec des aides d'urgence relativement importantes accordées aux catégories populaires, des tentatives de contenir l'inflation, en particulier l'inflation du prix des combustibles, dans une perspective électoraliste, puisqu'il avait supprimé tout ce qui était pérenne pour soutenir le quotidien des catégories populaires. Mais à la fin, ça a essentiellement vidé les caisses de l'État, de manière absolument considérable dans la toute fin du mandat, sans rétablir une situation correcte pour les catégories les plus affectées par la crise sociale. Donc le premier bilan, c'est le bilan économique et social, sans conteste. L'autre bilan très important, dont on entend beaucoup parler en Europe, c'est le bilan environnemental, avec une recrudescence absolument considérable de la déforestation, en Amazonie, mais aussi dans tout un tas d'autres zones, en fait, du centre-ouest, le Pantanal, les hauts plateaux, où en gros la déforestation a augmenté de 70 à 80% entre les régions. Tout ce qui avait été conquis dans les 15 premières années du XXIe siècle a été déconstruit au cours de ces quatre années de gouvernement Bolsonaro. On est dans des niveaux de déforestation qui sont du milieu des années 2000, maintenant. Pas parce que l'État déforeste, mais parce que le gouvernement cesse de contrôler, en fait, a complètement dépeuplé et définancé les instances de contrôle, ce qui fait que les rapports de forces locaux sont redevenus à la faveur des coupeurs de bois, des agents, des grands propriétaires qui gagnent du terrain sur les zones protégées, sur la forêt, sur les réserves indigènes, où les invasions des réserves indigènes ont été inédites dans l'histoire de la Nouvelle République. Un autre bilan, c'est évidemment le bilan sanitaire, qu'il ne faut pas oublier, même si finalement la pandémie s'efface un peu de la mémoire que l'on porte, que l'on a sur le Brésil très contemporain. Mais il y a eu au bas mot 700 000 morts, dont les instances de santé publique brésiliennes considèrent qu'à peu près 400 à 500 000 auraient pu être évitées par des mesures de confinement, par des distributions de masques et surtout par une politique vaccinale efficace qui a été menée tardivement au profit de la distribution massive de chloroquine ou d'ivermectine qui n'avait aucune efficacité contre le virus. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué la société brésilienne. C'est quelque chose sur lequel je n'ai pas lu d'études, mais qu'on perçoit quand on rencontre les gens la perte totale de confiance dans l'État. L'idée que l'État ne nous protégeait plus, ne protégeait plus ces populations qui se sont elles-mêmes confinées, qui se sont elles-mêmes coupées de leur famille sans aucune directive et qui ont tout de même connu des deuils, puisqu'à peu près tout le monde a perdu quelqu'un au Brésil, dans de la famille proche ou éloignée, mais une partie de la population est toujours en deuil personnel qui est très liée au regard porté sur l'expérience de Bolsonaro. Et puis le dernier bilan, c'est un bilan démocratique, puisque Bolsonaro, de manière discrète, discrète, peu discrète dans le discours, mais pas forcément très visible dans le jeu institutionnel, a effrité la naturalité de l'ordre institutionnel, c'est-à-dire que le discours absolument systématique de critique de la Cour suprême, du fait de considérer que les élections étaient depuis toujours des élections frauduleuses, qui avaient été toujours au service de la gauche, ce discours-là a pénétré dans une partie de la population et a construit une défiance d'une partie de la population à l'égard de ces institutions et une dénaturalisation d'un certain nombre de libertés publiques et politiques avec l'idée qu'une partie des populations n'avaient pas les droits qui lui sont attribués par la Constitution. Les populations indigènes n'avaient pas le droit d'être dans des réserves, les populations des quilombos, c'est-à-dire des communautés noires, n'avaient pas le droit d'être en possession de leur terre, les populations homosexuelles n'avaient pas le droit de mener des unions civiles ou de se marier selon les États. Il y a tout un effet du discours public qui a produit dans, c'est difficile à estimer, mais un cinquième, un quart de la population, l'idée que le système politique et les libertés attribuées en fait sont un projet communiste, un projet de gauche et ça c'est malheureusement un leg qu'il est impossible d'ignorer dans la reconstruction démocratique qui va devoir être menée. Il y a un énorme leg qui est l'extrême brutalisation de la société brésilienne. C'est une société qui s'est surarmée, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais la circulation des armes depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro a été augmentée, a décuplée ou doublée ou triplée. Je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, il faudrait vérifier, mais il y a des armes en circulation de manière massive. Les clubs de tir ont été développés de manière considérable avec un changement complètement de la sociologie des gens qui y allaient puisque c'était plutôt une pratique qui était accessible aux classes moyennes, elle est devenue accessible aux classes populaires. Donc c'est une société qui s'est armée, qui s'est extrêmement polarisée. On l'a vu avec un premier tour où finalement le premier tour était déjà un second tour. Il y avait deux Brésils qui ne se parlaient plus et qui se considéraient comme ennemis l'un de l'autre. Et ces deux Brésils, par ailleurs, sont des Brésils où la culture politique a intégré des niveaux de violence, verbales, mais y compris physiques, inédits, et qui par ailleurs, est une société qui s'est bien davantage armée qu'auparavant. Donc ça aussi c'est un héritage, au-delà de l'effritement d'une certaine culture démocratique dans une partie de la population. C'est un élément absolument central du gouvernement de Bolsonaro et de l'héritage qu'il laisse, là encore, au front qui va accompagner la présidence de Lula. Il faut se souvenir que Bolsonaro est avant tout un produit d'un projet de pouvoir des militaires. Bolsonaro a été adoubé par les militaires en 2014, par une partie des États-majors, et depuis 2014, entre 2014 et 2018, il a été porté par un projet militaire de pouvoir ultra-conservateur. Il a rétribué cet appui dès son arrivée au pouvoir par des politiques extrêmement favorables à la corporation, avec une amélioration des carrières, une protection contre la réforme des retraites, qui a à peu près supprimé le concept de retraite assurée par l'État au Brésil, pour le reste des salariés, sauf les militaires qui continuent d'avoir leur retraite très tôt et très bien assurée. Et surtout, il a organisé une militarisation de l'administration publique, avec une arrivée absolument massive des officiers dans l'appareil d'État, entre 6 000 et 8 000, dont une grande partie des officiers d'actifs, ce qui a complètement modifié la carrière pour les officiers supérieurs et généraux, puisque désormais, les perspectives de carrière, c'est d'occuper un poste civil. Quand on est un colonel ou quand on est un général, on ne va pas juste à la retraite, on a la perspective de devenir membre d'un conseil d'administration, de devenir président d'une entreprise d'État ou paré-étatique, de devenir directeur de collège, de devenir tout un tas de fonctions, qui étaient en fait exactement le type de militarisation qu'avait mis en œuvre la dictature, qui permettait que les carrières militaires étaient des carrières beaucoup plus avantageuses, beaucoup plus valorisées socialement, d'autant plus qu'assez rapidement, Bolsonaro a permis le cumul des soldes, c'est-à-dire les officiers ne perdent plus leurs soldes et en plus cumulent avec un poste de membre d'un cabinet, de membre d'une direction d'une entreprise et cumulent également avec les retraites, donc les généraux qui sont à la retraite gagnent leur retraite et la triplent avec une fonction civile. Et ça, c'est très important, parce que ces milliers d'officiers, ça représente un tiers du corps des officiers qui ont quelque chose en plus, ils ne vont pas vouloir perdre financièrement ce qu'ils ont acquis et reconnaître une dégradation de carrière et c'est quelque chose qui est évidemment en discussion avec le pouvoir qui va être investi en janvier, qui espère-t-on sera investi en janvier, mais qui est une discussion dont on imagine les grandes difficultés, puisque une fois que des militaires sont insérés dans un État, dans une administration d'État, ils n'en sortent jamais de leur plein gré et c'est eux qu'on les arme. Et dans la situation de politisation très conservatrice de toutes les forces dotées d'armement au Brésil, les forces armées, mais aussi la police militaire, la police des routes, les gardes civiles, tout ce qui existe, ces institutions sont ultra conservatrices et il n'y en a pas une qui pourrait appuyer un pouvoir contre l'autre. Et donc le gouvernement qui va être investi se retrouve dans une situation d'avoir à démilitariser l'État sans avoir aucune force militarisée ou militaire pour l'appuyer. La campagne électorale s'est déroulée dans un premier temps de manière assez traditionnelle, c'est-à-dire avec une campagne qui était une campagne de meeting où les deux candidats étaient en circulation dans le pays réalisant des meetings. Elle a commencé assez tôt en fait, dès le mois d'avril-mai, les deux candidats n'étaient pas déclarés officiellement mais étaient déjà en campagne. La caractéristique de cette première phase de la campagne, c'est qu'elle a été, et ça a donné le ton pour la suite, extrêmement religieuse pour Bolsonaro, c'est-à-dire qu'il a fait campagne dans les temples, et quand il faisait campagne dans la rue ou dans d'autres formes de réunions publiques, c'était des événements publics qui étaient très apparentés à des messes évangéliques. En particulier, il a fait toujours campagne avec sa femme, Michèle Bolsonaro, qui est une évangéliste et qui l'a toujours accompagnée et apporté un discours de démonisation de l'adversaire, de démonisation de la gauche en général, de ces projets, ce qui était réverbéré dans la campagne sur les réseaux sociaux qui a accompagné dès le début la campagne des deux candidats comme une manière de mettre en image et en fausses nouvelles pour ce qui est de Bolsonaro et en manière de rendre plus extrêmes les discours qui étaient par ailleurs les discours du candidat. La nouveauté, je pense, de cette campagne en particulier par rapport à celle de 2018, c'est que la gauche a massivement investi les réseaux sociaux, a compris l'enjeu qu'étaient les réseaux sociaux et l'essentiel de la campagne. En tout cas, avant le premier tour, c'est fait sur les réseaux sociaux, y compris à l'initiative du front de gauche, qui n'est pas du tout un front de gauche comme on l'entend ici, mais la coalition large qui entourait le parti des travailleurs puisqu'elle allait jusqu'à assez loin à droite. Il y a eu un député qui s'appelle Jeannone et qui a été le grand artisan de cette campagne sur les réseaux sociaux, qui est quelqu'un avec un profil assez particulier, c'est quelqu'un qui a été contrôleur dans le bus, qui vient d'une famille extrêmement populaire, fils de femme de ménage, et qui a un profil assez particulier et qui a été le grand artisan d'une campagne extrêmement active et en particulier de la mobilisation massive d'un militantisme de réseaux sociaux. Il y avait ce qu'on appelait l'armée digitale de Jeannone, ce qui a énormément investi cet aspect-là pour diffuser dans les cercles familiaux, dans les cercles d'amis, ce qui était du matériel de campagne. Ça a complètement remplacé la campagne de rue, en fait, jusqu'au premier tour. La gauche n'éditait pas beaucoup de pamphlets, de tracts pour aller distribuer dans la rue, mais a beaucoup investi les réseaux sociaux. Et c'est à partir du premier tour que la campagne de rue a accompagné, a pris le relais, en partie pour des raisons financières. Une campagne de rue, pendant six mois, c'est très, très, très coûteux. Et donc, le choix a été fait d'entrer dans la rue véritablement entre les deux tours. Donc, la nouveauté de cette campagne-là, c'est ça, c'est le fait que, alors que jusqu'en 2018, les réseaux sociaux étaient finalement le monopole du camp ultra-conservateur, là, la gauche a compris son intérêt, sans utilisation des fausses nouvelles, au contraire, en investissant énormément des instances de contrôle qui avaient été créées. Le tribunal suprême électoral avait une instance de veille sur les fausses nouvelles. et la gauche, le camp progressiste, disons, avait elle-même une instance de transfert, c'est-à-dire une partie de l'activité du militantisme digital était identifier les fausses nouvelles dans les cercles familiaux, les transmettre à la cellule de veille qui la transmettait au tribunal suprême électoral. Ce qui a une grande efficacité. C'est-à-dire, les fausses nouvelles ultra-conservatrices ont eu une espérance de vie beaucoup plus courte. Elles avaient du mal à se diviser quand elles étaient identifiées comme des fausses nouvelles. Et donc, ça a assez bien marché. Et ça a, en particulier, évité ce qui a été systématiquement le cas auparavant, pas seulement au Brésil, qui est l'explosion des fausses nouvelles dans les derniers jours de la campagne. Ils n'ont pas réussi à faire ça, en fait. Ils ont diffusé des images de diabolisation, etc. Mais des vraies, grandes constructions narratives fausses ont été empêchées avec la suppression de comptes et donc une moindre circulation, en fait, des fausses nouvelles. Dans cette moindre circulation, il y a aussi le fait que Bolsonaro a fait une campagne avec moins d'argent parce qu'il avait moins d'appui dans les lobbies économiques. Et donc, il n'a pas pu faire ce qu'il avait fait en 2018, c'est-à-dire acheter des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de faux comptes pour contribuer à la diffusion des fausses nouvelles. Faute d'argent, davantage de contrôle, cette opération médiatique, ou je ne sais pas si on peut appeler médiatique, mais en tout cas de réseau, a été moins efficace et contrée par l'utilisation des réseaux sociaux par le parti des travailleurs de manière assez, disons, étonnante quand on est son spectateur puisque en utilisant les codes qui étaient des codes qu'on considérait comme plutôt des codes conservateurs, c'est-à-dire le fait de se filmer en dénonçant devant le lieu de la personne d'autres manières de communiquer qui nous sont peu familières. Beaucoup d'audio, de gens qui racontent qu'ils ont entendu quelque chose. Bref, une modification complète de la communication politique inspirée des méthodes qui sont des méthodes assez différentes de ce qu'on avait l'habitude d'accompagner comme campagne progressiste, mais qui de fait sont devenus les codes de la politique et qui parlent beaucoup aux catégories populaires, qui ne lisent pas des programmes en sept points et qui sont beaucoup plus sensibles à quelqu'un qui se met devant le ministère de l'économie et se filme en disant le ministre va limiter le salaire minimum, va le désintexer de l'inflation, vous vous rendez compte, moi, toute ma famille, ça va être difficile. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré en fait dans le rapport aux politiques aujourd'hui des catégories populaires brésiliennes et qui a de fait été utile à la campagne du camp progressiste. La dynamique de la campagne dans son ensemble, c'est que pendant très longtemps, s'est construit un imaginaire, une prévision selon laquelle la victoire de Lula serait facile et que le grand enjeu des deux scrutins serait est-ce que Lula allait ou non gagner au premier tour. Et en fait, l'ensemble du discours public, journalistique est arrivé au premier tour avec cette idée que Jair Bolsonaro ne dépasserait pas les 40% et que la question était est-ce que Lula allait être à 49 ou à 51 et que de toute façon, ensuite, ce n'était plus que la conclusion de ce qui aurait été entamé. Et ce n'est pas ça qui s'est passé puisque au contraire, Jair Bolsonaro a été beaucoup plus haut que prévu et Lula légèrement plus bas. Pas beaucoup plus bas, mais légèrement plus bas. Ça a eu pour conséquence que ce premier tour était déjà une forme de second tour avec très peu de voix qui s'étaient portées sur d'autres candidats et un pays qui s'affirmait comme absolument coupé en deux, absolument polarisé et de ce fait, une inquiétude puisque ce n'est pas simplement pour Lula de gagner simplement 1%, mais de ne pas se faire rattraper et de ne pas perdre la distance de 5% qu'il séparait de son compétiteur au pouvoir. Donc, ça a suscité en fait une forme de panique de la part de la gauche, en tout cas de l'opinion de gauche, de se rendre compte que malgré la conscience de ce qui avait été le gouvernement de Bolsonaro, malgré les énormes difficultés économiques, malgré le deuil collectif lié au Covid, il y avait encore plus de 43% des gens qui votaient au premier tour pour ce personnage-là. Et cet abattement a, entre les deux tours, été néfaste au camp progressiste qui a peu fait campagne, qui a eu une période de réadaptation à cette nouvelle réalité qui a profité à Bolsonaro jusqu'à ce que plusieurs choses se retournent à peu près au milieu de l'entre-deux-tours. D'abord, Bolsonaro a commis tout un tas d'erreurs de communication très importantes qui ont été peu médiatisées en Europe, mais il a parlé de l'exploitation sexuelle des enfants dont il pensait que c'était un thème qui lui était favorable, mais il en a parlé en évoquant le désir sexuel qu'il a eu pour des mineurs prostituées qu'il a rencontrés dans la rue et dont ensuite il a découvert les conditions de vie catastrophiques. Mais l'introduction par son propre désir lui a été extrêmement défavorable en particulier dans les milieux évangélistes avec des pasteurs évangélistes très conservateurs qui ont profité de cette occasion-là pour exprimer une certaine distance puisque toute une partie des pertes de soutien de Bolsonaro dans les dernières semaines et les derniers mois sont des pertes de circonstances. C'est toute une partie des acteurs économiques ou politiques qui se rendent compte que la victoire n'est plus assurée et qui assurent leurs arrières et leur survie dans l'administration suivante. Puis la campagne a été marquée par des violences très importantes avec un sénateur qui était déjà en prison domicilière prison à domicile qui a été la police est venue chez lui et il a répondu avec une mitraillette et des grenades et c'était un soutien très important de Bolsonaro et quelques jours avant le second tour une députée centrale dans la campagne de Bolsonaro a tiré sur quelqu'un dans la rue parce que c'était quelqu'un qui avait des stickers de Lula et une femme blanche de classe supérieure qui tire sur un homme noir dans la rue et qui ensuite ne se fait pas arrêter et continue de participer à la campagne ça a été quelque chose qui a probablement fait décrocher en particulier une partie des médias qui s'est rendu compte que les règles du jeu n'étaient pas respectées et les derniers médias les grands médias conservateurs qui ne prenaient pas position finalement ont pris une position plus claire en faveur de Lula enfin dernier élément la campagne de rue de ce moment-là de la gauche a été très investie par les électeurs qui sont avec ou sans matériel de campagne qui sont descendus dans la rue parler aux gens dans les stations de métro dans les lieux de travail il y a vraiment eu une politisation de la rue à l'initiative des électeurs pas spécialement des militants des électeurs de gauche qui a fait tenir en fait l'électorat ensuite la victoire de Lula était courte pour un pays comme le Brésil c'est une victoire courte et donc elle aurait elle aurait été elle aurait pu être elle aurait pu ne pas avoir lieu d'autant que les outils en fait dont disposait le clan Bolsonaro pour faire pression sur l'électorat sont extrêmement nombreux c'est difficile d'en faire le panorama mais général mais par exemple Bolsonaro a consacré des centaines de milliers de réailles à ce qu'on appelle le budget secret qui est un budget d'achat de la fidélité de la classe politique locale et dont tout le monde est au courant qui est un budget absolument considérable qui a permis à toutes les échelles de l'État d'utiliser le budget fédéral pour concrètement acheter le fait que des politiques locaux de centre droit fassent campagne en faveur de Bolsonaro ou alors des gouverneurs locaux donc ce budget secret est vraiment de manière chimiquement pure l'utilisation de la puissance fédérale et la puissance financière de l'État fédéral pour favoriser le candidat en sachant que Bolsonaro a également multiplié les aides sociales dans la même période il y a vraiment une utilisation de la force d'un État fédéral pour favoriser la reconduction du président et ça c'est quelque chose contre lesquels il est très difficile de lutter quand on a des moyens bien plus limités et qui explique aussi pourquoi ce type de pouvoir malgré son extrême radicalité une fois qu'il dispose des instruments d'action de l'État il augmente considérablement ses possibilités de se faire réélire à cette logique d'utilisation de l'argent fédéral c'est ajouter les pressions dans les entreprises les entreprises qui étaient restées du côté de Bolsonaro ont très souvent et les témoignages sont extrêmement nombreux fait pression sur leurs salariés pour assurer leur vote voilà en indiquant qu'il fallait qu'il y ait des témoins en faisant des pressions collectives que les gens aillent voter ensemble quand ils ont le même bureau de vote ou alors bien évidemment le phénomène des milices les milices qui sont extrêmement liées en particulier à Rio à des politiciens locaux qui sont d'extrême droite et qui ont organisé un système de contrôle des quartiers avec l'exigence que pour un bureau de vote il faut qu'un bureau de vote donne plus de 80% des voix à des candidats d'extrême droite sinon le gaz va être plus cher sinon on va couper l'électricité sinon on va couper internet et donc il y a vraiment un système assez pratique qui fait une pression collective sur la communauté où il faut que tout le monde vote pour un même candidat sinon ce qui est l'état localement c'est-à-dire la milice va sanctionner concrètement dans leur capacité à survivre les habitants et ça explique par exemple pourquoi largement pourquoi les périphéries de Rio qui sont complètement contrôlées par la milice ont si massivement voté pour des candidats d'extrême droite il y a le poids de l'évangélisme mais il y a aussi le poids des milices et ça c'est quelque chose que permet le fait d'être déjà au pouvoir et qui a de manière assez miraculeuse pu être contrée par une campagne démocratique et progressiste et c'est quelque chose qui n'était pas forcément perceptible depuis l'Europe parce que depuis l'Europe finalement on a été déçu que Lula ne revienne pas au pouvoir triomphalement puisqu'il affrontait un personnage qui était un personnage complètement inacceptable selon nos critères politiques et finalement c'était une victoire en demi-teinte sa victoire déjà parce que c'était une victoire pour le poste présidentiel mais pas pour les postes législatifs et pas pour du tout de manière majoritaire pour les États et puis par ailleurs elle était trop petite cette victoire elle aurait dû être au premier tour elle aurait dû être plus massive au second tour il faut se rendre compte que c'est une victoire arrachée à un pouvoir néo-fasciste qui dispose de toute la puissance publique et d'appuis locaux absolument considérables que ce soit dans la classe politique locale ou dans la milice et en ce sens que Lula ait pu revenir sur le siège présidentiel où ils reviennent bientôt on espère et finalement quelque chose d'assez incroyable ces deux Brésils qui s'affrontent ont aussi des caractéristiques sociologiques et géographiques assez différentes le premier critère est le critère économique et social c'est-à-dire que plus on est pauvre moins on vote pour l'extrême droite bien sûr c'est juste un indicateur ça ne veut pas dire que les pauvres votent à gauche et les riches votent à droite mais globalement le niveau de revenu les gens qui gagnent moins d'un salaire minimum moins de deux salaires minimum c'est-à-dire des gens qui sont vraiment très humbles votent de manière beaucoup plus importante ont voté beaucoup plus importante à gauche qu'à l'extrême droite ils ont moins voté aussi mais ils ont voté plus à gauche c'est correspondant au niveau d'études c'est-à-dire moins les gens ont fait d'études moins ils votent à l'extrême droite c'est un peu contre-intuitif mais ça correspond au niveau économique au Brésil les femmes ont beaucoup moins voté Bolsonaro que les hommes c'est aussi un critère c'est le deuxième principal indicateur c'est le genre le sexe ensuite le troisième élément absolument considérable c'est la région du pays dans laquelle on habite puisque le nord-est a massivement voté pour Lula alors que le sud-est et la région centre-ouest ont voté pour Bolsonaro une blague qui était souvent faite c'était de rétablir le traité de Tordesillas c'est-à-dire la ligne qui sépare l'Amérique latine en deux parties l'une étant attribuée aux espagnols à l'ouest et l'autre au portugais à l'est et en fait quand on regarde l'une des lignes du traité ça correspond à peu près à la division du Brésil entre la gauche et l'extrême droite donc d'abord ce critère géographique massif mais à l'intérieur de ces grandes régions il y a aussi une géographie du vote avec en règle générale les villes et les centres-villes en particulier qui votent beaucoup moins à l'extrême droite que les périphéries et les régions rurales mais cette caractéristique dépend des régions en fonction des cultures politiques en fonction de la place des syndicats en fonction de la place de la milice et en fonction de la religion puisque un critère qui a une application territoriale c'est l'appartenance religieuse les évangélistes votent plus à l'extrême droite que les catholiques les gens qui sont adeptes de religions afro-brésiliennes ne votent pas du tout à l'extrême droite même quand ils sont aussi évangéliques ou catholiques d'une certaine manière le fait d'appartenir à un culte afro-brésilien qui a été absolument rejeté par le gouvernement Bolsonaro protège de voter à l'extrême droite même quand on fait par ailleurs partie d'un temple évangélique par exemple la tranche d'âge est moins déterminante la grande jeunesse vote moins pour Bolsonaro mais ensuite ça dépend beaucoup des régions donc c'est un indicateur moins pertinent par exemple Rio et São Paulo c'est deux états qui ont à la fin voté majoritairement à l'extrême droite mais dans les deux cas les centres-villes ont voté plutôt contre l'extrême droite et leurs périphéries ont voté de manière distincte puisque la périphérie de São Paulo a plutôt voté plus que le centre-ville en faveur de Lula du fait d'une tradition ouvrière d'une tradition d'implantation d'un certain nombre d'organisations populaires et ce qui a fait que l'état de São Paulo a voté à l'extrême droite c'est essentiellement l'intérieur rural extrêmement traditionnel extrêmement conservateur relativement riche alors qu'à la différence à Rio le centre-ville a plutôt voté à gauche et la périphérie a voté massivement à l'extrême droite du fait de l'absence d'une tradition politique et d'un poids des milices et des églises évangéliques qui sont devenues les grandes structures collectives et qui sont éminemment favorables à Bolsonaro qui est très présent à Rio ça a été un député de l'état de Rio pendant 28 ans Le vote est obligatoire au Brésil donc l'abstention est relativement réduite elle a été d'un peu près 20% mais dans le cadre d'un vote obligatoire mais finalement le vote n'est obligatoire que théoriquement pour toutes les catégories les plus pauvres puisque les amendes sont quasiment inexistantes de quelques réailles et s'abstenir est réellement pénalisant quand on veut passer un concours de la fonction publique quand on veut rentrer à l'université quand on veut obtenir un passeport à ce moment-là les amendes sont plus importantes mais évidemment ce sont des pratiques qui ne concernent pas toute une partie de la population ce qui est intéressant sur l'abstention c'est que le gouvernement fédéral avait intérêt à ce que les catégories populaires s'abstiennent et donc pour cela il fallait essentiellement qu'elles soient découragées d'aller voter et une manière extrêmement efficace de décourager les plus pauvres d'aller voter c'est que ce soit trop cher d'aller voter une coutume appliquée à presque tous les scrutins depuis 1988 c'est de rendre les transports publics gratuits les jours de vote et bien c'était une coutume qui a été beaucoup moins appliquée dans toutes les administrations locales en particulier les villes qui étaient à droite ou à l'extrême droite une manière de faire pression sur le vote populaire ça a été de rendre les transports publics payants ou de ne pas les rendre gratuits les jours de scrutin ce qui correspondait pour quelqu'un qui gagne très peu qui d'habitude paye le bus et consacre 15-20% de son salaire journalier à payer ses transports pour aller travailler et d'habitude ne fait pas ça le dimanche à renoncer à aller voter parce que payer 8, 10, 15 réaich pour aller voter pour ne rien gagner de ce jour-là c'est quelque chose qui était très difficile à envisager les gens voient leurs 15 réaich et se disent je vais acheter 2 litres de lait à 1 kg de seigeant à 1 kg de haricot et donc ça a été quelque chose qui a probablement restreint le vote populaire et qu'une manière de manipuler l'abstention là encore quand on est au pouvoir et qu'on a des manières d'utiliser la puissance publique pour influer sur le scrutin après il faut que je parle évidemment des derniers temps de la campagne puisque la dynamique de campagne des dernières semaines laissait la gauche relativement optimiste la dynamique était dans le sens du camp progressiste il semblait relativement probable que Lula l'emporte même si c'était de peu et est apparu le jour du second tour une manière inédite et imprévue de réaliser de faire pression sur le scrutin dans une logique qui est une logique putschiste c'est à dire de bloquer les routes dans les régions qui étaient les régions qui avaient voté pour Lula au premier tour pour empêcher les électeurs d'arriver à l'heure au bureau de vote et ceci en ayant diffusé massivement et on l'a su après coup dans les réseaux sociaux bolsonaristes la consigne d'aller voter le matin donc y compris dans ces régions là les gens qui étaient plutôt de droite ont voté le matin et les gens qui n'avaient pas eu l'information ont tenté et souvent échoué à aller voter l'après-midi puisque les blocages organisés par la police des routes qui est une police extrêmement conservatrice dont on connaît des agissements en lien avec les milices dans plein de régions du Brésil depuis un certain temps ont créé des centaines de kilomètres de bouchons dans le nord-est dans les périphéries de Saint-Paul qui avaient voté donc plutôt pour Lula au premier tour etc. et c'est joué pendant quelques heures un bras de fer entre la direction de la police des routes en particulier le directeur qui avait annoncé son vote Bolsonaro peu avant midi donc qui était clairement dans une logique d'une forme de coup d'état en tout cas de ce coup d'état parcellisé qui est l'une de ces nombreuses innovations de l'extrême droite insérée dans le jeu démocratique qui ne met pas des tanks dans les rues mais qui manipule les instruments légaux les opinions publiques pour conquérir et se maintenir au pouvoir donc il y a eu un bras de fer entre ce personnage et la Cour suprême un bras de fer minute par minute où toutes les 15 minutes le président de la Cour suprême augmentait les sanctions à l'égard d'abord de l'institution policière puis de son directeur personnellement pour faire cesser les blocages qui ont été levés une heure et demie avant la fin avant la fermeture des bureaux ce qui a fait qu'il y a des millions de personnes qui ont été gênées dans leur processus de vote et probablement parmi elles des centaines de milliers qui sont arrivés trop tard c'est impossible de savoir en l'état actuel des choses j'espère que ce sera possible dans quelle mesure ça réduit la marge que Lula a eu à la fin mais en tout cas ça montre les forces au sein de l'état dont disposait Bolsonaro et ça montre l'extraordinaire inventivité de l'extrême droite lorsqu'elle tente de se mettre au pouvoir et le risque que représente le fait d'avoir les manettes de l'état dans la capacité de la démocratie à reprendre l'ascendant sur ce type de gouvernement et même d'une certaine manière de régime politique et voilà cette manœuvre finalement n'a pas eu lieu parce que la marge de Lula a été suffisamment importante une fois la victoire de Lula obtenue dans les urnes un élément qui a été très important ça a été la reconnaissance immédiate par tout un tas de pays étrangers y compris la France qui a permis que le mouvement aille vers une non-contestation du résultat des urnes qui était la stratégie de Bolsonaro depuis des mois voire un an et demi il s'était préparé à une défaite électorale en anticipant la contestation de la validité du scrutin de la fiabilité des urnes électroniques et ce qui était attendu c'était que Bolsonaro et ses partisans contestent le résultat des urnes et c'était ce à quoi le camp progressiste s'était préparé et ça a eu lieu c'est-à-dire qu'immédiatement des centaines de milliers de militants favorables au président en place sont descendus dans les rues avec leur drapeau leur t-shirt de la selle et sain de foot qui est leur uniforme fascisant ce qui est quelque chose d'assez étonnant je trouve que finalement ces partisans qui ont adopté tout un tas d'éléments de l'habitus fasciste et choisi comme chemise noire un t-shirt de foot voilà donc des je reprends des dizaines de milliers de partisans de Bolsonaro sont descendus et ont poursuivi le blocage des routes qui avaient été entamés par la police des routes pendant le jour du scrutin et pendant plusieurs jours le pays a été bloqué entouré d'un discours selon lequel puisque Jair Bolsonaro n'avait pas reconnu le résultat des urnes c'était qu'il préparait une contre-offensive un troisième tour et le fait de refuser que Lula soit élu puis investi et il a existé une crainte qui a duré qui a duré une dizaine de jours sur le fait qu'effectivement Bolsonaro allait contester qu'il serait appuyé par une partie des états-majors militaires par une partie de la classe politique et que la transition serait très difficile à mener et extrêmement conflictuelle extrêmement violente finalement la démocratie a tenu et le désir de toute une partie des élites économiques et politiques de ménager leurs arrières et de s'assurer une certaine place dans l'administration suivante c'est-à-dire de se protéger d'un point de vue politique et économique a été plus importante que l'espoir assez vain de résister aux résultats des urnes vain parce que déjà il n'existe plus d'unanimité des élites économiques et sans aucun appui international c'était presque inenvisageable de ne pas laisser Lula être investi et en ce sens ce qui peut être fait à l'étranger en termes de bonne médiatisation de ce qui se passe au Brésil en termes de sensibilisation des opinions publiques en fait est très important puisque dans le cas de démocratie fragilisée le poids de la communauté internationale est extrêmement important ça c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on parle de l'étranger et qu'on est un universitaire un intellectuel un journaliste un homme politique ou un diplomate de l'étranger l'étranger importe et va continuer d'importer pour contribuer à la reconstruction en fait du système démocratique brésilien actuellement 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 on est dans une phase de transition c'est le moment où les dossiers doivent être transmis c'est une phase dont on sait qu'elle est très compliquée car toute une partie des hauts fonctionnaires et des personnes ministérielles refusent de passer les dossiers comme ça avait été le cas dans la transition Trump-Biden et donc la transition se mène un peu contre l'administration précédente pas intégralement contre car une partie des acteurs sachant que Lula va gouverner avec une alliance extrêmement large espère pouvoir se recycler dans l'administration suivante mais elle est très compliquée elle est très compliquée avec les forces armées elle est très compliquée avec les milieux économiques qui veulent une assurance de la poursuite d'une ligne néolibérale sur les questions économiques de ce que j'en sais c'est la pression la plus forte avec l'imposition de ministres l'imposition de certains de certaines personnes à la banque centrale de certaines personnes dans les directions des entreprises publiques et qui menacent en particulier d'exercer une pression médiatique de discrédit immédiate et très forte si un certain nombre de lignes économiques ne sont pas suivies en la personne d'économistes ou d'hommes politiques qui en seraient les garants à l'approche de l'administration et c'est quelque chose de très conflictuel je n'ai pas d'informations sur les négociations avec l'armée mais j'imagine qu'elles sont relativement centrales dans le processus de transition Lula ne prépare pas à mener un gouvernement de gauche il a choisi comme colistier une figure de la droite traditionnelle relativement dure et libérale Géraldo Alcmin qui a été gouverneur de San Paolo pendant deux décennies qui est un membre de l'opus Dei et qui s'est caractérisé par des attitudes extrêmement violentes à l'égard de plein de mouvements sociaux en partie du mouvement de professeurs donc ce n'est pas un tendre il a construit on lui a construit l'image médiatique de quelqu'un d'un peu insipide de quelqu'un de peu justement de contraire d'un dur son surnom c'était Chouchou ce qui est le nom d'un légume brésilien qui a la caractéristique d'en avoir aucun goût et de n'être utilisé que pour prendre le goût de la sauce dans laquelle il va être plongé et ça a été l'appellation officielle de la liste du ticket avec Lula qui veut dire poulpe et chouchou donc c'était un plat c'était le Lula au chouchou et voilà c'est pour vous dire ce qui a été construit autour de Alkmin c'est à dire une figure de droite traditionnelle relativement dure qui a été transformée en une figure de centre mou pour pour pouvoir utiliser son capital politique et ses réseaux en le tirant de la polarisation et ça a fonctionné en fait relativement bien même si on aurait eu l'espoir que ça fonctionne mieux dans l'état de Saint-Paulo dont il est originaire et qu'il a gouverné pendant longtemps ça a mal fonctionné à Saint-Paulo mais probablement ça a été assez utile pour les négociations avec le Parlement pour les négociations avec l'ensemble des élites politiques conservatrices donc c'est un front large qui a mené campagne c'est pas Lula tout seul il a mené évidemment campagne avec son capital personnel politique mais il a mené campagne avec un front large front large qui s'est confirmé avec l'appui assez crucial qui a été donné par une femme politique plus jeune qui s'appelle Simone Thébeth qui est une représentante de la droite libérale démocrate qui s'est fait connaître parce qu'elle a été rapportrice de la commission parlementaire d'enquête sur la gestion de la pandémie qui a été extrêmement accusatrice à l'égal de Bolsonaro en particulier sur les questions d'achat de vaccins et de détournement massif d'argent public autour des achats de vaccins c'est une opposante très importante à Bolsonaro après la pandémie et qui a mené campagne de manière extrêmement autonome contre Bolsonaro mais aussi contre Lula à laquelle elle est naturellement opposée sur les questions économiques et sociales et qui s'est ralliée absolument sans aucune ambiguïté à Lula juste après le scrutin avec une grande dignité personnelle qui a fait campagne quotidiennement et qui évidemment aura un poste important au gouvernement et qui menera une politique qui sera une politique libérale d'un point de vue économique d'autant plus que c'est une personnalité relativement populaire et qui indique bien que le front qui arrive au pouvoir c'est un front qui sera transpartisan et qui aura pour objectif de créer des consensus sur des mesures sociales destinées à sortir de la misère une partie de la population sans ambition de changer le système fiscal le fonctionnement général de l'économie très probablement ce sera quelque chose qui sera absolument impossible à négocier et on peut avoir l'espoir que le consensus se crée autour d'une réduction de l'extrême misère et d'une reconstruction démocratique d'une repolitisation de la population d'une fréquence plus importante des scrutins de la réintroduction de la démocratie participative toutes choses qui ont été annoncées dans le programme de Lula et dans son discours de victoire qui est un discours extrêmement important à lire parce que c'est un discours de transition démocratique on ne peut le comparer à rien d'autre dans l'histoire du Brésil qu'au grand discours de la chute du régime de Vargas en 45 et de la chute de la dictature entre 85 et 88 et en ce sens en tout cas du point de vue de la parole qu'il porte Lula et ses équipes sont à la hauteur du moment et à la hauteur de l'enjeu qui n'est pas un enjeu d'alternance c'est pas un gouvernement de droite qui s'efface devant un gouvernement de gauche mais c'est un gouvernement qui a modifié le rapport à la démocratie qui a modifié le rapport à ce qu'est la société politique et la politisation et le droit à le pluralisme de l'expression politique donc une forme de régime différent de ce qu'est la démocratie libérale et qui doit s'effacer devant une reconstruction démocratique et c'est ça que Lula tente de porter en intégrant dans son discours l'extrême difficulté que va être de mener ce projet justement avec une puissance politique qui n'est pas celle d'une transition démocratique il n'est pas porté par des grandes manifestations de rue il n'est pas porté par un consensus massif hostile à un gouvernement autoritaire il n'est pas porté par un consensus autour de l'épuration des forces armées ou des polices qui auraient été complices d'un gouvernement de répression il est porté par rien de tout ça il est porté simplement par l'espoir que finalement il existe une culture démocratique majoritaire dans le pays et qu'il faut capitaliser sur elle pour pouvoir reconstruire le système mais c'est inédit en fait de vouloir mener quelque chose qui ressemble à une transition démocratique sans la force politique que donne la transition et c'est tout ce qui est l'inconnu de la période qui va s'ouvrir le 1er janvier 2023 et où tous les tous les contre-pouvoirs auxquels Lula va s'affronter en particulier les pouvoirs locaux le scrutin de fin octobre a sanctionné la victoire de Lula à la présidence mais également une victoire de la droite et dans les régions les plus riches du pays de l'extrême droite à la fois dans les instances parlementaires et à la tête des grands états riches que sont l'état de Rio que sont l'état de Saint-Paul qui sont désormais gouvernés par l'extrême droite et le Brésil est un pays fédéral où les états ont d'énormes prérogatives heureusement quand Bolsonaro a été au pouvoir ça a permis de limiter la casse sur la question de la gestion de la pandémie par exemple mais malheureusement quand il s'agit d'avoir des gouverneurs d'extrême droite pour certains extrêmement fanatisés contre une administration fédérale qui va tenter de reconstruire un embryon d'état social un minimum d'état social un état qui contrôle la violence qui s'exerce dans la société et qui tente de rétablir les équilibres démocratiques donc tous ces équilibres là sont à prendre en compte un civil militaire état fédéral état confédéré pour comprendre quelle va être la marge de manœuvre de la présidence dont on ne peut qu'imaginer comme très limitée et en même temps qui s'annonce comme très ambitieuse et la caractéristique de Lula qui est un homme de 77 ans il faut le rappeler c'est d'avoir réussi quelque chose qu'on ne pensait pas possible déjà au début des années 2000 c'est à dire de réduire massivement les inégalités au Brésil l'un des pays les plus inégalitaires du monde à l'époque et toujours aujourd'hui par la négociation et par la capacité d'utiliser ces marges de manœuvre pour négocier avec la classe politique et les élites économiques et mener un projet progressiste il va falloir qu'il fasse quelque chose d'encore plus ambitieux et encore plus difficile de ce qu'il a fait il y a 20 ans exactement 20 ans pour tenter de ne pas être dans une situation de paralysie pendant 4 ans ce qui est le risque principal plus encore je pense que le fait d'être renversé par une destitution le risque c'est qu'il ne puisse pas gouverner qui était un peu le cas de Dilma Rousseff dans son second mandat qui s'est retrouvé en incapacité de gouverner c'est aussi une expérience qu'il a ce que disait Lula pendant le deuxième mandat de Dilma Rousseff c'est il faut retrouver les marges de manœuvre pour gouverner et elle n'y arrive pas il a cette expérience là et maintenant il va falloir qu'il arrive à gouverner mais je ne sais pas comment il va faire très honnêtement il va falloir il va falloir il va falloir il va falloir il va falloir